Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une stratégie nationale de politique migratoire. Elle vise à atténuer les effets néfastes des flux migratoires. Cette politique devrait reposer sur le double concept d'une immigration légale et d'une immigration utile à la fois aux migrants, assurée et de trouver sur le sol ivoirien des conditions d'accueil facilitant son intégration économique et sociale. Amza Diaby. Aujourd'hui, on estime à 200 millions le nombre de migrants dans le monde. Parmi eux, des hommes et des femmes en quête d'un avenir meilleur qui n'hésitent pas à tout quitter pour un départ en terre inconnue. La migration a donc atteint une dimension globale. Aucun pays n'y échappe, même les plus isolés. Elle est le corollaire des échanges et de l'ouverture qui caractérisent la société actuelle et répondent aux besoins de main-d'oeuvre, d'apports d'investissement, de connaissances et de transferts de technologies indispensables au développement des hommes et des États. Le processus a connu au cours des dernières décennies une forte accélération liée entre autres à la mondialisation de l'économie. Cependant, elle n'est pas sans conséquences. La Côte d'Ivoire, qui n'échappe pas au phénomène, prend ses dispositions. S'il est certain qu'une migration ordonnée peut être considérée comme un facteur positif du développement des pays d'origine et des destinations des migrants, il est aussi évident qu'une migration non régulée peut être la source de conséquences néfastes en termes de coûts sociaux, financiers et politiques pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les pays d'accueil. La réflexion au niveau interministériel devra aboutir à l'élaboration du projet de stratégie gouvernementale en matière de politique migratoire. Ce séminaire, qui va durer trois jours, vise donc à renforcer à tous les niveaux la coordination et l'efficacité de l'action gouvernementale. Les habitants de la commune de Makori ont été sensibilisés aux pratiques familiales. La campagne est menée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette troisième édition a pour but de favoriser la bonne santé de la mère et de l'enfant, ainsi que la prise en charge gratuite des adolescents et des femmes enceintes. Suivez ce reportage. Déclaration de naissance, vaccination des enfants, prise en charge des nouveaux-nés, espacement de naissance, lavage des mains sont quelques-unes des pratiques que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend inculquer aux populations d'Anumambo dans la commune de Makori. La troisième édition des journées de sensibilisation des populations aux pratiques familiales concerne les enfants de 0 à 5 ans, les adolescents, les femmes enceintes et les mères. Cette frange de la population bénéficiera gratuitement d'une prise en charge sanitaire afin de réduire le taux de mortalité chez la femme et l'enfant. Cette journée rentre dans le cadre de la lutte contre la mortalité et la morbidité des femmes et des enfants. Les populations ont marqué leur adhésion à cette campagne de sensibilisation. Je pensais que c'est une très bonne chose parce qu'il y a des mères qui ne connaissent pas tout ça. Et ça nous a beaucoup sensibilisés parce qu'au niveau du vieil accident aussi, au niveau de la grossesse et puis au niveau des enfants et de l'allaitement maternel. Personnellement, je ne sais pas que quand on est enceinte, dès qu'on a des règles coupées, on est là à l'hôpital, tout ça. Pour moi, c'était trois mois. Tu restes à la maison, quand tu sais que tu es arrivé à trois mois, tu vas à l'hôpital. Ces journées de sensibilisation des populations aux pratiques familiales visent également à favoriser l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Nous avons de très bons résultats. Nous avons quand même 10 indicateurs sur 20. Ce qui nous rendent éligibles de facto au niveau du MCC. Ces activités de proximité auront lieu dans 10 districts sanitaires. La première étape concerne les districts sanitaires de Trècheville et de Marcory. Agamé, Plateau, Yopougan et Dabou suivront dans les prochains jours. C'est un reportage de Félix Amani avec le commentaire de Serge Collier. La fondation Jigui lance une vaste campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et la promotion des droits de la femme et des filles. Le projet sera exécuté dans les zones de Diokoué et de Guiglo. Le lancement de cette sensibilisation a eu lieu récemment à Diokoué en présence de Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant. Jérôme Koukou, Thérèse Tapé-Yoboui. L'enquête démographique et de santé publique en 2012 révèle que plus de 51% des femmes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ont subi des mutilations génitales féminines. A travers le projet de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, la fondation Jigui veut contribuer à l'élimination de ce phénomène dans le département de Diokoué et de Guiglo. Nous continuons de constater que le phénomène de l'excision prend de l'ampleur. Malgré les avancées, il y a encore du travail à faire. J'insiste sur un triptyque, c'est le désarmement des exciseuses, leur démobilisation et nous avons d'autres possibilités de leur insertion sociale. Le lancement officiel dans la capitale du Guémont a permis à la ministre Anne-Désirée Ouloto de dénoncer les pratiques néfastes dont l'excision et les mariages précoces qui compromettent l'avenir des filles dans cette partie du pays. Il faut dire que la sensibilisation ne peut être efficace sans sanctions. C'est pour cela que nous avons rappelé aux populations cibles les dispositions prises par notre pays en vue de mettre un terme à cette pratique néfaste et rétrograde. Cette caravane de sensibilisation est financée par l'UNFPA et touchera au moins 15 000 personnes. Les équipes de la fondation Digui vont sillonner village et hameaux pour instruire les populations sur les conséquences de l'excision. Leaders communautaires, autorités locales, tous sont impliqués dans ce projet afin de faire réculer la pratique de l'excision à Diokwe et à Guglo. Hier, mardi 11 novembre 2014, Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI a célébré ses 23 ans d'existence. La Fréquence des Jeunes a marqué cette journée sur les antennes de la radio au plateau. Animateurs, artistes locaux, journalistes, professionnels de la communication et de nombreux auditeurs ont célébré ce 23e anniversaire, nous dit Patricia Omoetia. 23 bougies et plus de 147 heures d'émissions hebdomadaires. La chaîne thématique de l'Oisier Fréquence 2 évolue. Sa force, le lien unique qu'elle entretient avec ses auditeurs, en particulier les jeunes. Ici, on a plusieurs générations. On a ceux qui ont commencé, qui ont démarré Fréquence 2. On a aussi la génération qu'on pourrait appeler la génération intermédiaire, c'est-à-dire nous autres et aujourd'hui, il y a de nouvelles voix, de jeunes gens, de vrais passionnés qui travaillent pour la chaîne et surtout pour les auditeurs. C'est un mélange et c'est tout ça qui donne du caractère à Fréquence 2 aujourd'hui. Fréquence 2 vise un public plus jeune qui veut se divertir. Son programme est fait pour l'essentiel de magazines et d'émissions musicales. C'est le matin des actes qui tirent de l'avant l'ensemble des programmes qui suivront tout au long de la journée. Donc forcément que c'est l'une des émissions les plus suivies de l'antenne de Fréquence 2. Véritable observatoire de la jeunesse, cet anniversaire est aussi l'occasion pour les auditeurs de se prononcer. Vraiment, c'est une radio qu'on apprécie parce que c'est une radio qui approche les jeunes. C'est une radio qui fait beaucoup plus de proximité, qui appelle les jeunes à vraiment aimer la radio, à pratiquer la radio, qu'on se rend dans les locaux facilement, on approche l'alimentaire facilement. Il faut le dire, en tout cas, notre prière, c'est que Fréquence 2 fasse encore plus. Fréquence 2 est une station de radio ivoirienne du groupe RTI créée le 11 novembre 1991. Elles émettent en FM 24h sur 24. Les deux chaînes de la radio nationale couvrent l'ensemble du territoire. Un mot de culture, le royaume du Djoablin a célébré vendredi dernier la fête de l'Ignam. Cette fête marque la nouvelle année chez ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les festivités ont mobilisé tous les enfants du royaume soutenus par les autres communautés vivant à Agnibillé-Cro. Cette année, la fête de l'Ignam marque les 30 ans de règne de Nana Agnibillé II, roi du Djoablin. Mamadou Kwasi. Une communion avec les esprits et une offrande pour bénir la nouvelle année et surtout assurer la protection du royaume. Ritier l'accomplit, c'est la joie chez le peuple Agnibillé. L'on peut maintenant donner à manger et à boire aux douze rois qui ont précédé Nana Agnibillé II, roi du Djoablin. Et par ailleurs, président du conseil des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la célébration de la fête de l'Ignam, marquant la nouvelle année chez les Agnibillé-Djoablin, peuples de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nana Agnibillé II et sa population remercient les mannes pour la moisson abondante. Ils les implorent à faire de la nouvelle année une année de paix, de stabilité et de bonheur. Pour la Côte d'Ivoire en général et pour le royaume du Djoablin en particulier. Des messages salués par le corps préfectoral, les cadres et la population. Communier avec le roi et en même temps se ressourcer. Je crois que c'est ce que nos enfants retiendront de nous, la perpétuation de la tradition. C'est très important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand le poulet s'ouvre, c'est le bonheur. Nous en sommes fiers et en tout cas heureux. La célébration de la fête de l'Ignam est un moment de partage et de retrouvailles dans les familles. On se souhaite mutuellement la bonne année. Que la paix règne, que les gens aient la santé, pour que le développement que, grâce au président de la République, nous avons amorcé dans la région, se poursuive pour le bonheur de nos populations. L'année prochaine, tout le monde se retrouve comme on s'est retrouvé cette année, en bonne santé. Et que le roi aussi dure longtemps avec nous, qu'il soit toujours en bonne santé. Cette année, la fête de l'Ignam marque les 30 ans du règne de Nana Agnini Bile II à la terre du Royaume de Guablé. Des festivités célébrées à la fois à l'église catholique et à la grande mosquée d'Agnini Bile Croc, pour symboliser la partenance de tous les fils et filles à leur culture et l'union autour de leur roi. Après la cour royale, les autres cantons du Royaume du Guablé rendront la relève dans la célébration de la fête de l'Ignam. En religion, rendons-nous à Dabakala, précisément à Dabakala Kro, où les autorités ont procédé récemment à l'inauguration de la mosquée. C'était en présence de plusieurs fidèles musulmans. La communauté musulmane de Dabakala Kro, quartier de la ville de Dabakala, est en fête. Elle vient de recevoir une nouvelle mosquée de 1000 places, d'un coût global estimé à plus de 80 millions de francs CFA. C'est une action de la mutuelle des cadres du 10 quartier, dirigée par le colonel-major Koulibaly Bamoro. Placée sous l'autorité du COSIM, l'inauguration de cette mosquée a servi de cadre de retrouvailles pour les filles et fils de la localité. Cette mosquée a généré tant d'énergie autour de sa construction que des gens qui ne se parlaient à peine pas, pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce qu'ils ne se voyaient pas, mais se voyaient tous les dimanches. Et cela depuis 5, 4 ans, à la mine Koulibaly, loin de cadres de Dabakala Kro. C'est important. A cette occasion, El-Hadj Aboubaka Koulibaly, l'imam de cette nouvelle mosquée, a été intronisé. Autorités administratives et religieuses ont salué l'engagement des cadres de Dabakala Kro à œuvrer pour le bien-être spirituel de la communauté musulmane. Les donateurs ont rendu hommage à leurs ascendants, dont les bénédictions ont permis la réalisation de l'édifice religieux. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire, cette maison, elle a leur édification continue. Nous voulons leur demander à chaque fois qu'ils pensent à nous, qu'ils nous apportent leur soutien moral, matériel, financier, pour parfaire ce que nous avons entrepris. Rappelons que la mutuelle des cadres de Dabakala Kro avait initié l'accueil des pèlerins du Hadj 2014 de leur quartier. Ces pèlerins, au nombre de 31, dont 20 femmes, ont été reçus dans la ferveur religieuse. En bref et en images, la Côte d'Ivoire est qualifiée à la Coupe du monde de football féminin dès moins de 20 ans prévue au Canada. Les éléphants ont obtenu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de football féminin en Namibie. Elles ont été reçues hier matin par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui leur a offert la somme de 10 millions de francs CFA. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'aura pas lieu au Maroc et l'équipe nationale est disqualifiée. Un autre pays organisateur sera connu sous peu. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. La CAF s'est réunie hier mardi au Caire en Égypte. Pour rappel, le Maroc demandait le report de la compétition à cause de l'épidémie d'Eboula. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui se réunit pendant deux jours au Caire. Le Maroc, qui devait organiser la compétition, voulait la repousser d'un an à cause de l'épidémie d'Eboula. Conséquence, son équipe nationale est disqualifiée de la compétition. La Confédération africaine de football doit choisir un nouveau pays pour accueillir la Cannes. En Corée du Sud, le capitaine du ferry, qui a fait naufrage en avril, échappe à la peine de mort, mais pas à la prison. Il a été condamné à 36 ans de réclusion pour avoir abandonné le navire. 304 personnes ont trouvé la mort, en majorité des lycéens. Les corps de neuf passagers n'ont toujours pas été retrouvés. Les autorités sud-coréennes ont annoncé arrêter les recherches, qui deviennent de plus en plus dangereuses à l'approche de l'hiver. Une manifestation pour les 43 étudiants disparus a dégénéré à Acapulco, au Mexique. Le défilé était organisé par les familles des victimes. Armés de bâtons ou de machettes, ils ont forcé un barrage de police. Ils ont ensuite bloqué pendant trois heures l'accès à l'aéroport de cette ville très touristique. Trois membres d'un gang ont affirmé avoir massacré les 43 étudiants au mois de septembre. Les familles réclament toujours des preuves. L'ONU va-t-elle réussir à débloquer la situation en Syrie ? Le président Bachar al-Assad a accepté d'étudier un gel des combats à Alep, la deuxième ville du pays. Il a fait cette annonce dans un communiqué après avoir rencontré l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Les affrontements sont quotidiens à Alep entre les forces de Bachar al-Assad et les rebelles. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !